voilà bonjour à tous j'ai un autre petit tuto ici pour vous donc ici c'est pas un petit tuto donc c'est un tuto assez complexe également pour moi donc vous avez entendu le petit groove de vinicola yuta que j'ai piqué sur un audio où il fait un groove on va dire afro jazz jazz sur un polyrythme donc il joue une tournerie en trois sur un groove en quatre donc le groove en trois sera au charleston et les restes faudra quand même continuer à jouer sur un tempo à quatre temps donc en douze huit donc voilà c'est ce qu'il ya la frustration moi là ce sera peut-être un petit peu plus clair pour ceux qui ont pas l'habitude ce sera un peu compliqué alors tout de suite au niveau de ce tuto c'est pas c'est pas un tuto facile vous allez voir que je vous ai laissé parfois les petites imperfections quand j'ai joué parce que pour vous dire qu'il ya des notes ou des figures rythmiques qui vous qui vont moins parler qui vont être moins naturelles pour moi comme pour vous il y aura peut-être d'autres d'accord on est quand même assez tous différents et on ressent la musique un peu différemment chacun c'est ça qui est super intéressant voilà donc vous verrez qu'il ya des figures rythmiques qui vont vous parler un peu moins mais l'idéal c'est quand même d'essayer tout bosser donc dans un premier temps je vais vous faire l'exercice avec une grosse caisse qui se décale et un rimshot sur tous les temps d'accord donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet le le but de cet exercice c'est vraiment de décaler chaque grosse caisse sur on va dire un douze huit sur les deux premiers temps du douze huit qui se décale sur le troisième et quatrième temps d'accord comme ça ça sera plus facile donc voilà tout de suite je vais tout de suite vous montrer le premier exercice donc on va juste décaler les grosses caisses et le rimshot sur les 1 2 3 4 du douze huit voilà voici le premier exercice voilà je vais arrêter un petit peu le tuto ici parce que je pense que c'est quand même important qu'on s'occupe un petit peu de la théorie au niveau du rythme je me suis quand même rendu compte c'était pas si simple que ça il fallait quand même qu'on arrive à quelques explications pour arriver à jouer cet exercice d'accord surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de truc voilà donc la théorie en pratique vous allez voir ici sur la feuille il ya la version où je vous ai mis kick qui est en quatre et on voit très bien le hi-hat au dessus qui est en trois d'accord donc en trois sur du quatre comment est-ce qu'on est arrivé à ça tout simplement je vais vous montrer la version de vinnie ici que lui fait qui n'est pas tout à fait la même que celle que moi je vais vous faire si on regarde bien la version de vinnie il prend toutes les quatre croches du douze huit donc si on est en triolet sur un douze huit c'est donc on a un temps tous les trois tous les trois croches donc un trois deux trois trois deux trois quatre deux trois voilà et là on va prendre toutes les quatre croches on va mettre un temps d'accord donc ça va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 d'accord et on va mettre un demi soupir à chaque fois toutes les deuxièmes croches donc de nos quatre notes pas de nos trois notes de nos quatre notes pour la version de vinnie et pour celle que je vais vous faire moi c'est celle d'en dessous ce sera celle ci voilà je vais prendre toutes les trois premières notes et je vais mettre un quart de soupir un demi soupir pardon je vais vous mettre un demi soupir à la quatrième croche de mes groupes de quatre du douze huit voilà c'est aussi simple que ça je vais essayer de vous jouer ici ce que je vais vous faire je vais essayer de vous jouer au charleston sur les un et je vais essayer de vous jouer les figures rythmiques je vais commencer peut-être par celle que vini fait et peut-être après je ferai la mienne et je vais essayer de compter le but c'est quand même de rester sur la pulse à quatre temps d'accord dans l'exercice c'est vraiment rester sur la pulse à quatre temps et faire balancer votre votre rythme à quatre temps avec un côté tendu au niveau du charleston d'accord je vais essayer de vous jouer ça donc voilà d'accord là on voit très bien le conflit entre les deux les deux rythmiques qui n'en est pas vraiment un après c'est juste qu'on on place les points d'appui à un moment différemment au niveau de sa pulse mais on reste quand même dans le douze huit d'accord c'est juste quoi juste les points d'appui qui vont changer qui vont être un peu plus long c'est ça qui crée cette tension et c'est ça qui est le polyrythme 3 pour 4 d'accord on prend quatre notes et on a une pulse en trois d'accord après ce tuto il va pas aller plus loin que ça au niveau des polyrythmes je vais quand même vous jouer vous montrer comment ce que moi je passe un peu de des rythmes du rythme en douze huit au rythme en trois quatre d'accord et moi je vais même dire que je pense plutôt six quatre quand je joue d'accord que trois quatre voilà c'est chacun prend ses points d'appui comme il en vie ça reste toujours logique d'accord pour retomber bon voilà en six quatre on tombe toujours bon sur son sur son rythme en douze huit donc le meilleur exercice c'est la meilleure pratique vous pouvez faire si vous voulez aller plus loin dans les polyrythmes parce qu'il ya tellement de façons de jouer des polyrythmes il ya tellement de polyrythmes aussi c'est d'aller voir quelqu'un de spécialisé d'aller vraiment d'aller voir un prof ou alors d'aller voir des tutos de spécialistes en la matière où je peux vous faire aussi quelques tutos sur ce que moi j'ai aimé travailler là dessus mais c'est vraiment important c'est si vous devez si vous devez étudier des polyrythmes c'est important de les comprendre il faut pas oublier un polyrythme c'est pas quelque chose pour amuser ou montrer qu'on sait faire des polyrythmes un polyrythme ça une signification musicale ça doit être naturel ça doit être musical qu'on fait un polyrythme il doit avoir un côté musical à ce que vous faites voilà c'est juste compter un polyrythme sur un métronome ça sert à rien rien du tout faut faire de la musique avec ce que vous faites sur la batterie un polyrythme c'est toujours musical ceux qui font des polyrythmes les batteurs qui font des polyrythmes il ya toujours l'attrait de la musique d'accord derrière c'est pas juste pour dire je fais un polyrythme et je mets tout le monde dedans et voilà et c'est bon c'est parti ça sert à rien du tout ça dans la musique voilà à tout cas c'est ce que moi je pense c'est que mon avis voilà donc je vais vous je vais vous montrer comment ce que moi je passe du du 12 8 au 3 4 ou 6 4 voilà d'accord comme ceci je vais vous faire un petit exemple 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Voilà comment est-ce que moi je pense un peu quand je fais ce genre d'exercice d'accord voilà je vais pas aller plus loin au niveau de ce tuto au niveau des polyrides au moins on a démystifié un petit peu ce qu'on va faire par la suite dans le tuto d'accord mais c'est très important de comprendre comment ce qu'on est arrivé rythmiquement pour un batteur c'est quand même hip pour un musicien j'ai envie de dire de comprendre comment ce que rythmiquement on est arrivé à faire sautiller ce rythme de cette façon d'accord c'est très très important c'est pour ça que je me suis permis pardon d'arrêter ce tuto déjà tout de suite voilà on va reprendre tout de suite le tuto et là je vais vous faire le premier exercice donc comme je vous ai expliqué avec le rimshot sur tous les temps avec le polyrythme le mien donc ça veut dire le deuxième le deuxième celui qui est en dessous avec les décalages de grosses caisses on va décaler toutes les grosses caisses d'accord dans un premier temps je pense en une avec une seule note voilà donc on reprend le tuto là où je l'avais arrêté c'est reparti c'est parti c'est parti voilà donc ici le deuxième exercice c'est on va essayer d'enchaîner les coups doubles donc là déjà c'est un exercice beaucoup plus difficile donc sur du sur du 3 qu'on va jouer aux mains il faudra jouer du 4 aux pieds donc vous allez voir que là aussi les figures rythmiques il y a certaines figures rythmiques qui vont vous être un peu moins familières vous allez devoir les bosser un peu plus ou alors vous allez vous dire que dans la musique c'est pas vraiment les points d'appui que vous allez préférer vous allez en préférer d'autres ça c'est important de le savoir voilà je vais pas vous faire tout l'exercice je vais montrer un petit bout sinon la vidéo peut durer une demi-heure si je vous fais oui mesure chaque voilà dans une demi-heure on décore ici ce tuto c'est pas le but c'est de vous montrer comment est-ce que moi je développe ces choses là et pour qu'à la maison vous ayez aussi une idée de travail voici donc l'exercice rimshot donc sur tous les temps du 12-8 et on va décaler tous les doubles coups en grosse caisse en jouant en 3 au charleston voici l'exemple on 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 C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le compliqué jusqu'au temps qu'on a acquis une grosse matière pour pouvoir la placer dans la musique. C'est un peu le but du travail à la maison. Rien d'autre, c'est à vous de bosser, à moi aussi. Je vais bosser aussi parce qu'il me reste quand même quelques petits boulots à faire là-dessus. Et j'ai quand même envie de faire évoluer cet exercice aussi. Donc voilà, à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, poser des questions si vous avez des questions. Si vous voulez des tutos sur des morceaux, des breaks, voilà. Il n'y a pas de soucis, je suis à disposition. À bientôt et amusez-vous bien. Ciao. Moi, je vais m'amuser un peu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501